Madame, monsieur, merci d'accueillir pour une heure d'histoire, de sagesse, d'humour, d'empathie, d'échange, madame Alix Noble-Burnan. Tout ça, vous allez repartir heureux, détendus, réunis, rassérénés, en famille. C'est vraiment une tâche, il n'y a pas de souci, si jamais ça ne marche pas, vous me rappelez, et puis je réglerai les derniers détails. Bon, on va quand même essayer. L'objectif est un objectif énorme, impossible à réaliser d'ailleurs. Donc ce qui va se passer, c'est que, je vais vous raconter des contes, mais surtout l'histoire de Noël est tellement compliquée, c'est une histoire qui vient de tellement loin. Bon, toutes ces histoires, tous ces rites, calendaires, Pâques aussi, la Saint-Jean, on ne la fait pas trop chez nous, mais aussi finalement, et puis la Toussaint, on vient d'en sortir. C'est des histoires qui plongent leurs racines dans le temps, dans les coutumes, et c'est vrai que si on a envie d'en savoir un petit peu plus, puis peut-être aussi de comprendre pourquoi c'est si compliqué, parce que c'est, je veux dire, épouvantablement compliqué. Cadeau, famille, est-ce qu'il faut y croire ou pas ? Alors, moi, j'ai trouvé quatre chapitres que je vous propose de décliner un peu là avec vous pendant cette petite heure. La première, c'est la question de la religion, comment on se débrouille avec cette histoire de religion, de bébé né, non né, pas né, né d'une femme, pas d'une femme, c'est un peu compliqué tout ça. Après, il y a toute la question des cadeaux, ça, ça va de nouvel être génial, ça n'est, les cadeaux. D'où est-ce que ça vient ? Il y a aussi toute la question de la famille, la question de cette espèce de terrorisme. On doit fêter Noël aux familles et ça doit être cool. Ça, c'est quelque chose qui est... Donc, rien que pour ça, moi, je préfère la Toussaint, d'une certaine façon. Je ne sais pas, vous, mais moi. Bon, ça, je me suis dit, ça me fait tellement plaisir de vous entendre rigoler. J'espère que vraiment... Bon, ça va être bien, parce que vous allez avoir des outils, vous pourrez après en parler, après, autour de vous. Ça va vous donner de l'importance aux fêtes de Noël. Je vous propose d'y aller. Je vais quand même vous raconter des contes. Et puis, le dernier chapitre, je ne sais plus ce que c'est... Ah oui, c'est la tradition quand même. Oui, puis il y a le Père Noël. Enfin, voilà, je vais essayer de m'occuper un petit peu de tout ça en une heure, avec en plus quelques contes. Voilà, ça, c'est ma triche. J'ai remarqué à la RTS qu'ils font ça. En fait, ils écrivent un petit truc derrière. Puis, tiens, ils ont quelque chose à tenir. Un bon truc pour les conteurs. L'autre chose embêtante, c'est que je n'ai pas de poche. Je n'ai pas de poche. Et puis, il faut tout le temps que je m'essuie mon nez. Donc, c'est vrai, ce n'est pas joli. Je trouve une combine. Est-ce qu'on voit mon mouchoir, la caméra ? Non, je ne crois pas. Donc, si je plonge derrière, c'est juste... Non, mais parce que je ne veux pas, ça ne va pas. Déjà, avec cette cruche en terre cuite ici, ce n'est pas... Ça ne va pas. Donc, du coup, on commence. Alors, on commence par la religion. Alors oui, il y a très longtemps, il s'est passé quelque chose. Il y a un dieu qui est né. Il est né dans une grotte. Il est né dans une grotte. Mais alors, ce qui va être assez extraordinaire, c'est qu'il est né tout fait. Tout entier, tout correct. Et que la première chose qu'il a faite quand il est né, ça a été d'aller choper un taureau, de lui courber le cou et de lui trancher la jugulaire. Ce n'est peut-être pas l'histoire que vous connaissez, vous. Passez le premier Noël. C'est la première fête de Noël, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé en je ne sais pas quelle année, mais enfin, ça s'est passé. Et ça a été la religion officielle sous Aurélien en 275, je crois. Il ne faut que je n'ai pas le bon truc. C'est super, ces cartes, mais il faut que je les assure un tout petit peu. Parce que voilà, c'est là. En 274. En 274, l'empereur Aurélien a décrété le culte officiel de Mitra le 25 décembre, le dieu Tauroctone, celui qui tue le taureau, obéissant ainsi, virgule Mitra, obéissant ainsi à Sol Invingtus, le dieu invaincu que t'aie le soleil, et du sang du taureau a poussé, on poussait les fleurs, les légumes, enfin tout ce qu'il faut pour un vegan, mais pas avec le sang du taureau. Je pense que ça, c'est des choses aussi qu'on peut rappeler au moment de passer à table avec le bouillis qui vous attendra. Ça, c'est le premier culte. Noël, ça veut dire nouveau, novelle, c'est ça que ça veut dire. Donc c'était nouveau. Et Aurélien avait intérêt à le faire parce que c'était ce dieu perse, Mitra, était le dieu préféré des soldats, des soldats romains. Donc en assurant le culte de Mitra, il s'assurait l'appui de l'armée. Et du coup, un autre empereur, alors cette fois on reconnaît notre histoire, un peu plus tard, dans les années 330 après Jésus-Christ, a décidé que la nouvelle religion officielle serait le christianisme, c'est Constantin, avec l'église d'Orient et d'Occident. Et puis il a bien fallu trouver une date, pas tellement pour décider quand était né le Christ, ça n'intéressait personne, les deux seules dates de naissance que les Juifs connaissaient, c'était Hérode et Pilate. Donc, ils n'étaient pas en odeur de sainteté. Donc trouver une date de naissance à quelqu'un, c'était uniquement un accord pour qu'ainsi le culte de Mitra puisse d'une certaine façon fertiliser ce culte de l'enfant nouveau-né qui est aussi soleil invaincu. Donc ça jouait sur le plan du concept. Plus tard, on va commencer à représenter des mystères. Et ça m'intéressait de penser à ça, parce que les mystères, c'est des petites pièces de théâtre qui sont jouées sur les parvis des églises. Ça a commencé à peu près au VIe siècle, où on racontait, où on rejouait, d'une certaine façon, la naissance du Christ, mais surtout Pâques, avec l'arbre du jardin, avec Adam et Ève, et puis petit à petit, la croix qui a remplacé l'arbre du jardin. Et la croix sous laquelle, vous avez peut-être vu ces images-là, on a le crâne et deux os. Il y a certains crucifix où on voit bien dans des représentations, un crâne sous la croix et deux os. Eh bien, c'est Adam. Et en fait, l'histoire vient de bien plus loin. Le Christ qui est né est le nouvel Adam. Et du coup, Adam, mais alors Adam. Que vient faire Adam dans l'histoire de Noël ? Eh bien, alors maintenant c'est le conte. Eh bien, il y a très longtemps de ça, Adam, le premier homme. Jusqu'à là, ça s'était assez bien passé, à part une petite histoire familiale délicate, avec une tombe. Il avait dû inventer la notion de tombe pour son fils Hevel. Bon, appeler aussi un fils brume, bué, néant, je déconseille, quoi. C'est ce que ça veut dire Abel. Tu ne vas pas appeler ton fils bué ou néant. C'est un peu lourd dans une vie, ça. D'ailleurs, la vie a été courte de Hevel, brume, bué, néant. Donc, il s'est retrouvé mort assez vite. Cain, acquis, avec Yahvé, craigne. Lui, il est parti créer les villes. C'était sa culpabilité. Donc, vive les villes, ça fait taire la culpabilité. Puis après, quand ça recommence à venir la culpabilité, on part, on en fait une nouvelle. Cain, le fondateur de la culture. Puis heureusement, il leur est resté un fils, Seth, qui était avec eux. Et puis, il a vu son père un peu se ratatiner, se sentir moins bien. Adam ne comprenait pas ce qui se passait. Surtout que c'était Ève qui le gênait. Je ne sais pas, elle devenait un peu aigrie. Sa peau qui tombait. Oui, c'est ça. Il lui a dit un jour, mais qu'est-ce qu'elle a, ta peau ? Elle a dit, comment ça, ma peau ? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau ? Il lui a dit, c'est bizarre, ces petits... Elle a dit, tu ne t'es pas regardée ? Non, c'était une époque, les miroirs, ils n'étaient pas encore inventés. Le miroir, c'était les yeux de l'autre. Et tant que ça va au début, c'est bon. Mais quand les yeux de l'autre commencent à moins y voir clair et qu'il voit des choses qu'on n'a pas vues tout de suite, eh bien, Adam, il vieillissait. Il ne s'est pas rendu compte. Il a surtout vu qu'Ève vieillissait. Mais lui aussi, il vieillissait. Et un jour, il s'est couché. Il n'arrivait plus à se lever. Et une angoisse lui a tordu l'estomac et le cœur. Il a appelé son fils, Seth, celui qui restait. Il a dit, mon fils, une angoisse m'étreint le cœur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je regrette hier et j'ai peur de demain. Alors, retourne sur les pas de ton père et de ta mère. Retourne au jardin. Il y a des grilles maintenant. Retourne au jardin et demande aux anges qui gardent la grille. Demande-leur des remèdes, des huiles de bénédiction pour que cette angoisse se retire de mon corps. C'est ce que Seth a fait. Il a remonté le chemin de ses parents. Puis, il est arrivé devant ces grilles immenses, gardées par des chérubins. Un mot terrible que chérubin. On trouve ça chou, chérubin. En fait, ils étaient redoutables. Mais ils s'appelaient quand même des chérubins. Leur voix était comme le tonnerre. Leur lumière éblouissait n'importe qui. Et quand il a entendu la voix des chérubins, « Tenez, Seth, fils d'Adam, que fais-tu ici ? » Il a fermé les yeux, il a raconté l'état de son père et il a dit que son père l'avait envoyé pour avoir des huiles de bénédiction. Alors, l'ange a dit, « Ferme les yeux, Seth, fils d'Adam, que vois-tu ? » Et Seth a vu un arbre, un arbre solidement planté sur ses quatre racines, d'entre les racines, quatre fleuves. Un arbre fourni en feuilles, en fleurs, en fruits, en oiseaux, en vent. Il a dit, « Je vois cet arbre. » Alors, l'ange a dit, « Ouvre la main, Seth, fils d'Adam. » Et dans la main ouverte de Seth, l'ange a glissé une graine. Puis, à nouveau, il a dit, « Ferme les yeux, Seth, fils d'Adam, que vois-tu ? » Seth a fermé les yeux et il l'a vu. Et il l'a dit. Un arbre, le même que le précédent. Seulement, les fleuves étaient secs. Une trace courbe, comme du feu sur le tronc. Les feuilles mortes, nues, plus de fruits, plus de fleurs, plus d'oiseaux, plus de vent. Dans la main ouverte de Seth, l'ange a glissé une deuxième graine. Puis il a dit pour la troisième fois, « Ferme les yeux, Seth, fils d'Adam, que vois-tu ? » Et Seth a dit, « Je vois un arbre, le même qu'avant, mais dans les branches nues, un nid, et dans ce nid, un petit qui vagit. » Alors l'ange a glissé une troisième graine dans la main ouverte de Seth et lui a dit, « Seth, fils d'Adam, retourne vers ton père et raconte-lui ce que tu as vu. Et puis, quand il poussera dehors son dernier souffle et qu'il ne reprendra pas l'air, tu glisseras dans sa bouche les trois graines. » C'est ce que Seth a fait. Quand il a raconté à son père le premier arbre, le visage d'Adam s'est éclairé. Il a dit, « Oui, c'était comme ça. » Quand il a raconté le deuxième arbre, le visage d'Adam s'est fermé en disant, « Oui, alors c'est comme ça. » Et quand Seth a raconté le troisième arbre, alors le visage d'Adam s'est ouvert. Il a dit, « Alors tout n'est pas perdu. » Puis il n'a pas repris son souffle. Et dans la bouche ouverte de son père, Seth a glissé les trois graines. Et on a enterré Adam, le glébeux, le terreux, à côté de là où on avait mis Hevel, la brume. Puis le temps a passé et trois arbres ont poussé. Ces trois arbres, pour certains, on en a fait les perches pour porter l'arche de l'Alliance. Pour d'autres, on en a fait la grande poutre qui est là à l'entrée du temple. Pour d'autres encore, on en a fait des planches pour une auge. Avec le deuxième arbre, on en a tiré des planches courbes pour un petit bateau. Et avec le troisième, on a fait deux poutres. Et l'histoire continue. Avec les deux poutres, on a fait une croix qu'on a plantée sur une colline. Avec les planches courbes, on a fait un petit bateau qui a connu une tempête terrible sur un lac intérieur. Et avec les quatre planches rêches, on a fait une auge. Qu'une nuit de Noël, un homme a nettoyé pour en ôter toutes les crottes et les pétolles, pour la fourrée de paille fraîche pour y déposer un enfant. L'histoire des trois arbres. C'est probablement le plus vieux conte de Noël qui existe en conte du Moyen-Âge, un conte qui était raconté là, sur les parvis des églises. Puis là, vous l'applaudissez, comme ça moi je bois un petit coup. Je m'essuie le nez. Tout est bon. Ça va, c'est bon ça ? Donc ça, c'est le début. Donc cette histoire plonge ses racines dans une foi, dans une culture, dans une religion, religion païenne d'abord. À Rome, il était d'usage à cette époque-là, au solstice d'hiver, de faire ce qu'on appelle un peu le carnaval aujourd'hui chez nous. C'était la fête des Saturnales. Ça durait 12 jours. Selon les calendriers juliennes, je ne me lance pas là-dedans. Je ne me lance pas là-dedans. Selon les calendriers, ça commençait le 6, ça finissait le 24, ça commençait le 12, ça finissait le 31, les dates ayant changé depuis. Mais ça durait 12 jours. 12 jours durant lesquels les femmes se transformaient en hommes, les hommes se transformaient en femmes, les riches se transformaient en pauvres et les pauvres se transformaient en riches. Ça donnait la fête des fous, un prétexte à toutes les orgies possibles et imaginables. Donc je propose qu'on essaye ça cette année. Moi, je pense qu'il faut renouveler le concept de la fête de Noël et qu'on y aille un peu genre carnaval à Évolène. On trouve des empaillés, des peluchés, comme ça on se déguise. Ou carnaval à balles aussi. Et puis juste avant, les gens allaient dans... C'était donc une société avec les riches, qui étaient les patrons, qui avaient des gens qui travaillaient pour eux et c'était les clients. C'était comme ça à Rome. Et les clients, juste avant ces fêtes des Saturnales, allaient dans la forêt de la déesse Strenia. Il y avait des dieux et des déesses partout à Rome. Même les seuils de porte étaient des dieux et des déesses. Et il y avait une déesse qui avait une forêt, une forêt de buie, qui s'appelait la déesse Strenia. Et les pauvres, enfin les clients, allaient dans cette forêt-là, prélever des rameaux, des rameaux de buie, qu'ils décoraient avec des petites lampes à huile. Ils les amenaient à leurs patrons avec comme vœux que l'année qui vient soit douce et lumineuse. Et les patrons répondaient avec les mêmes petites branches de buie, mais eux ornaient ces petites branches de buie de pièces d'or, s'ils étaient plutôt nantis, de dates, de petits gâteaux. Et ces cadeaux, ces tout premiers cadeaux, s'appelaient des ex Strenia, tirés de la forêt de la déesse Strenia, ce qui a donné en français des êtres reines. Et c'est les premiers cadeaux qu'on s'échangeait. Le cadeau pour pouvoir bénéficier de la protection de son patron. Et c'était ces cadeaux qui sont petit à petit devenus de plus en plus fréquents. J'ai oublié de vous dire dans l'histoire d'avant que, parce que ça j'y repense maintenant tout à coup, qu'au fond, Adam est mort, mais on n'a jamais parlé de la mort d'Ève. Dans tous les midrash, qui sont ces petits récits juifs, on ne nous a jamais raconté la mort d'Ève. Et certains midrashim, je crois qu'on dit au pluriel, ont même expliqué ça en disant c'est de sa faute tout ça. C'est de sa faute. Moi je suis d'agor avec ça. C'est vraiment de sa faute. Et du coup, elle aura la pire des punitions. Elle ne mourra jamais. Ça a donné la même histoire que le juif errant, ce juif qui a donné les clous pour crucifier le Christ, ne mourra jamais. Ce sera la pire de ses punitions. C'est une petite histoire, il faut que je vous raconte ça parce qu'après tout mon équilibre ne tient plus. Et j'ai complètement oublié de vous dire ça. C'est bon, vous pouvez le remettre dans le... Ça c'est donc la générale, ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais pour la première, ce sera à sa place. Donc les cadeaux. On va se donner des cadeaux. On va se donner des cadeaux pour pouvoir s'assurer de la bienveillance des gens à qui on donne des cadeaux. Don contre don, c'est tout un chapitre extrêmement important. le cadeau qui va se généraliser à partir de 1850. En 1850, on va tout à coup découvrir la révolution industrielle. Toutes les références sociales et culturelles vont complètement changer. Avec cette apparition d'une nouvelle classe sociale qui va s'installer qui est la bourgeoisie. Et à la bourgeoisie, on va découvrir le bonheur de la famille. Ça a commencé en 1850. Je trouve qu'il faut fêter ça. Et c'est vraiment la fête de la famille. Papa, maman, fiston, fifi, boniche, puis peut-être jardinier. Voilà, la famille. La famille nucléaire à la place du clan de sauvage où on est plus de 40 dans ces grandes tables où personne ne se parle. Enfin, dans la famille, on se parle un peu plus. Il y a moins de monde. Et du coup, la révolution industrielle va être la consécration de la famille bourgeoise. Celui qui va développer ça, il s'appelle Charles Dickens. Charles Dickens avec le Noël de Mr. Scrooge. Et c'est là qu'on va découvrir les contes littéraires. Jusque-là, les contes étaient populaires comme celui que je viens de vous raconter. Moi, je suis une conteuse populaire. Je raconte des histoires d'oralité. Mais là, la littérature va s'en mêler. Et celui qu'on connaît le mieux, c'est Anderson avec cette ravissante histoire de la petite marchande d'allumettes. Cette charmante histoire qui fait tellement envie et plaisir. Dickens a essayé de faire la même chose avec les quatre Noëls de M. Scrooge. L'objectif de Dickens, qui était un pauvre garçon, Dickens, orphelin, qui a dû travailler dans l'Angleterre ouvrière, c'était de rendre les riches conscients de la pauvreté. Ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu des dons et des collectes qui ont été faites après ce Noël-là. Et on a reçu beaucoup d'argent pour aider les pauvres ouvriers. Malheureusement, malheureusement, par un effet que je ne comprends pas très bien, ce Noël-là, qui était censé nous rendre sensibles aux pauvres, a augmenté encore la notion de la famille recluse, bien à l'intérieur. Et ça vous explique pourquoi vous pensez que Noël doit être la fête de la famille et qu'on doit être tellement bien heureux tous ensemble. Ça, ça ne marche que quand on est dehors dans le froid, pieds nus, avec trois allumettes, une grand-mère qui est morte. Ça va ? Ou alors un état de rhume chronique. C'est une autre possibilité. Peut-être que d'ailleurs on peut avoir les deux. Et qu'on regarde depuis dehors une fenêtre éclairée. Vous avez tous fait ça. À la montagne. en regardant parce qu'on s'est éclairé, on peut voir comment c'est dedans. Et on est dehors, on regarde. Ils ont l'air heureux. Mais heureux. On a l'impression que tout le monde s'aime. C'est fou depuis dehors ce que ça fait en vie. Puis c'est fou quand on est dedans parce qu'on se dit qu'on va peut-être sortir pour aller se regarder soi-même depuis dehors où on échange des cadeaux. Il était une fois, il était une fois en Angleterre pendant ces années-là, une jeune femme qui se regardait devant un miroir. Elle se regardait dans le miroir mais elle était devant le miroir. Un énorme miroir mouluré et doré où elle se voyait depuis la taille. Enfin, elle se voyait. C'était une façon de parler parce que le miroir était tout avlé. C'était le seul. Alors, elle pensait qu'elle était laide parce qu'elle avait des taches sur le visage. Oui, c'est ce que le miroir lui racontait. Elle avait un chignon. Elle avait un chignon immense. Elle se regardait inquiète. Autour d'elle, une espèce de salon bourgeois avec un papier peint au pochoir et des endroits où le papier peint était plus vif au niveau des couleurs, là où il y avait eu des tableaux. Il ne restait de ce temps de splendeur qu'un immense miroir tavelé dans lequel elle se regardait. C'était la maison de son mari. Une maison qui avait connu des jours de grande aisance. Ça, c'était avant qu'il ne l'épouse. Et depuis qu'il l'avait épousée, c'était vraiment un mariage d'amour ce qu'ils avaient fait. Mais depuis, la situation avait changé et de cette époque, face, ne restait que le grand miroir et un oignon que lui avait. Il avait le gilet qu'elle essayait de recoudre régulièrement qui était bossé juste ici parce qu'il avait son oignon. Vous savez, ces montres qu'on remontait dans la poche dont le goussait. C'était les deux seules choses qui restaient de ce temps de splendeur. Sinon, il faisait un froid de canard et c'était Noël et elle aurait tellement voulu lui faire un cadeau. Non, ce n'est pas vrai. Il restait autre chose. Quand ils étaient vraiment très tristes, les deux, parce que la vie était trop dure pour eux, il lui disait « Fais-moi la danse des cheveux. » Alors elle, elle se retournait comme ça, elle se regardait face au miroir, elle était derrière, elle le voyait à peu près, derrière, dans le canapé à Vachim et dans le canapé puis elle ôtait simplement l'épingle en fer, c'était juste un morceau de fer recourbé, l'épingle en fer qui tenait son chignon, elle l'ôtait comme ça et tous ses cheveux tombaient. C'était une avalanche, mais une avalanche de vie. Elle lui regardait ça, elle regardait cette masse vivante, frémissante avec des reflets roux comme ça, puis elle tournait sur elle-même comme habillée par ses seuls cheveux. Ça, c'était leur petit bonheur. C'est à ça qu'elle pense. Elle aimerait tellement lui faire un cadeau. il lui reste une endive pour le repas de Noël. Et tout à coup, elle a une idée. Elle se regarde un peu mieux, elle ôte son épingle, elle voit tous ses cheveux, elle les remet très vite, elle met un foulard par-dessus, une espèce de petit manteau fin, elle descend les escaliers en courant, elle arrive dans la rue, la rue de Londres, traversée par des fiacs, il faut commencer à faire attention, la circulation est épouvantable en 1850 à Londres. Elle traverse des trottoirs, des routes, elle s'arrête devant un magasin, une vitrine, une devanture, et dans cette vitrine, cette devanture, sur un coussin rose, il y a une chaîne, une chaîne, une chaîne pour un gousset, la chaîne qu'il faut simplement pouvoir faire comme ça pour attacher ici, là, maintenant, il a une ficelle, son mari. Mais, elle regarde le prix, et puis, le magasin d'à côté, c'est des cheveux qu'on vend, c'est un perruquier. Vite, elle entre chez la perruquière qui est une grosse femme rougeaude, moi, je reste dehors, je vois ça depuis dehors, une grosse femme rougeaude qui a des mains rougeaudes, qui a une tête patibulaire, comme ça, et puis qui soulève et l'autre son épingle et la femme soulève cette masse de cheveux, fait une grimace tout à fait éloquente. Puis ensuite, elle va chercher, c'est fou, je suis dehors, mais j'entends le croc, 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 des ciseaux qui... Et quand elle ressort, la fille, elle a la tête toute légère, comme si elle avait bu du champagne. Puis elle a froid au cou, elle remet son foulard, mais dans sa main, elle a de l'argent, elle va dans la boutique d'à côté et quand elle en ressort, elle a une petite boîte avec un nœud de satin et il lui reste assez d'argent pour acheter encore trois autres endives puis du lard pour mettre autour. Elle rentre chez elle, elle prépare tout et puis à un moment donné, elle croise son reflet, elle a gardé le foulard et l'autre le foulard, elle regarde son reflet. C'est terrible, c'est terrible, mais il ne l'aime pas pour ses cheveux, il l'aime pour qui elle est. Alors elle essaie d'arranger tout ça puis elle remet son foulard et elle l'entend qu'il arrive, elle l'entend qu'il monte l'escalier, elle se met debout comme ça devant la porte avec la petite boîte derrière elle. Quand il ouvre la porte, il a encore la main sur la poignée, il la regarde, il ne bouge plus, il la regarde, il lui dit... Alors elle ôte son foulard, il devient blanc, livide, il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Elle sent tout à coup un petit doute, peut-être qu'il l'aimait pour ses cheveux seulement, elle dit ça va repousser de toute façon, elle ôte la boîte, elle lui dit c'est pour toi. Lui il ne peut pas regarder la boîte, il la regarde elle et il lui dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit c'est pour toi, c'est un cadeau. Lui lâche la poignée de la porte, prend le cadeau comme voûté, comme vieilli tout à coup puis s'effondre sur le canapé, elle lui dit ouvre, c'est pour toi, c'est ton cadeau. Mais il ne l'aime pas alors s'il ne l'aimait que pour ses cheveux. Il ne l'aime pas, c'est à cause d'elle, cette ruine, elle n'est pas de son monde. Lui, d'une main tremblante, défait le nœud de satin, ouvre la petite boîte, soulève le couvercle et voit sur ce une chaîne en argent, une chaîne de goussets quand il voit ça, il la regarde et il éclate de rire, il éclate de rire, il se renverse sur le canapé et il rit, il rit à gorge déployée après avoir été humilié, la voilà fâchée. Il se moque d'elle, il se moque d'elle à cause de ses cheveux, mais non, lui dit-il, il sort d'une poche un paquet, voilà, c'est pour elle qu'elle ouvre. Elle défait le petit nœud, elle soulève le couvercle, elle l'a sur un petit coussin de satin rose, un peigne en écaille avec des diamants, un peigne capable de tenir une chevelure de deux mètres de long. Elle lui dit, oh, mais est-ce qu'il est beau, mais comment as-tu fait ? et il répond, j'ai vendu l'oignon. Les cadeaux. Il a vendu ce qu'il avait de plus précieux pour lui acheter un peigne qu'elle ne pouvait même plus mettre. alors on se dit, oh non ! Ben oui, c'est des contes littéraires, ça ne finit que mal. La petite marchande d'alloumette, on l'a retrouvée morte mais avec un sourire car maintenant, elle était avec sa grand-mère dans le ciel. Non, mais c'est une catastrophe. Si on s'arrête là, mais si on continue, puis qu'on les revoit dans 10, 20, 30, 40 ans, allez mettons, dans 40 ans, elle a des immenses cheveux tout blancs, avec un peigne ou brille quelques perles. Lui, il a un petit ventre rebondi avec une chaîne en argent et un oignon et ils ont autour de plein de petits enfants qui leur demandent à chaque Noël, racontez-nous, racontez-nous, racontez-nous les cadeaux catastrophes. Ah non, mais ça va, on a commencé à... Ah ! Je me suis dit, il me reste 10 minutes, j'ai eu un grand moment de solitude là, comment je vais y arriver ? Alors, il y a le Père Noël encore dont il faut qu'on parle. Le Père Noël qui est quand même un être très très compliqué. Nous, quand on était petit, on l'appelait le bon enfant parce que je viens d'un milieu protestant et on disait pas le Père Noël ni Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était les catholiques qui fêtaient le Saint-Nicolas. Nous, on parlait du bon enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi on disait bon enfant pour un tout vieux. Les Gennevois, ils ont Chalande. Les Neuchâtelois, la Tante Harry, pour ceux qui connaissent tout ça. Et puis, le Père Noël. Comment faire avec le Père Noël ? Moi, j'étais gênée avec le Père Noël étant issue d'une famille qui était mal à l'aise avec ça. D'ailleurs, mon père avait cru bon le jour de mes 4 ans quand j'étais à l'hôpital pour passer Noël à l'hôpital d'Orbe. Il m'avait dit « Chéri, il est là mon micro. Chéri, tout à l'heure, il y a le Père Noël qui va arriver. Alors, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est M. Verlier. Je ne savais pas si je vous raconterais ça. Je me suis dit peut-être qu'ils ne vont pas trouver de rôle. Alors, ça va, je continue ? Alors, à l'hôpital, 4 ans, 4 ans, quand tout à coup « Alors, les enfants ? » Les enfants se mettent à hurler. Et moi, je dis « N'ayez pas peur, c'est M. Verlier. » Et je me suis fait engueuler par les infirmières. D'ailleurs, devenu à mon tour mère de 4 enfants, je me disais comment faire avec ce foutu Père Noël. Bon, on va plutôt prendre Saint-Nicolas qui, lui, a eu le mérite d'exister. Saint-Nicolas a existé. C'est un évêque à Myre, en Asie mineure, qui était là au concile de Nicée, qui est le concile de Nicée qui a dû décider si les anges étaient phales ou mêles ou femelles. C'était un sujet très important. Ils sont encore en train de réfléchir et ils ne sont pas très sûrs et je propose qu'ils restent dans la décision. Maintenant, c'est politiquement plus correct. Il y était et on raconte que Saint-Nicolas a doté trois jeunes filles pour leur éviter d'être vendues comme esclaves. On raconte aussi qu'il s'est débrouillé pour sortir trois enfants du saloir. C'est une histoire un peu compliquée, ça, sujette à caution, mais en tout cas, le boucher, lui, il existait vraiment. Et le boucher serait devenu le père fouettard. Ben ouais, c'est fou ça. Ils ont aussi pris des branches de la Destrenia pour taper les enfants passage. Bon, je ne sais pas si je vais garder ça, mais en tout cas, ayant eu le mérite d'exister, il est plus intéressant que le père. Alors, j'ai décidé de fêter le 6 décembre. Et le 6 décembre, je prenais ma fille aînée, on partait à la salle de bain, je lui enfilais la robe de chambre que ma belle-mère, dans un moment de générosité coupable, me l'avait offerte. Une, quand je suis assise, c'est vrai, ce que je raconte, quand je suis debout, il faut se méfier, mais quand je suis assise, c'est vrai. C'était une robe de chambre en velours rouge. Je la trouvais très belle. Elle me l'avait donnée. La robe de chambre qu'on mettait sur les épaules de Marie, on prenait la hôte du petit bois du salon qu'on lui mettait sur le dos, on déroulait des papiers, des tas et des tas de watts que je scotchais comme je pouvais et je lui disais « file dans la forêt, le panier est prêt ». Elle partait dans la forêt. Pendant ce temps, les enfants, les trois garçons qui avaient le droit de regarder une vidéo, c'était rare, pendant ce temps-là, cuisaient, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il se passait quelque chose et tout à coup, je disais « oh, mais que vois-je ? » sur les piquets du chemin et sur les piquets du chemin, il y avait des bons hommes des Saint-Nicolas en masse fin. Alors c'était la ruée, ils partaient en courant avec le chien pour remonter la piste du Père Noël. Non, Saint-Nicolas, de Saint-Nicolas. Et quand ils arrivaient dans la forêt, est-ce qu'elle avait eu le temps d'allumer le feu ou pas ? Le feu était allumé, un panier à côté, ils se mettaient à attendre et quand elles sortaient, leur sœur, avec la robe de chambre de la grand-mère, avec la hôte dans laquelle ils étaient au salon toute l'année avec de la hôte qui commençait à se décoller, le plus petit pleurait. Systématiquement, il pleurait. Mais pourquoi ? Pourquoi on a peur du Père Noël ? Alors j'ai une explication gênante, mais c'est une explication de la mythologie. Le Père Noël, avant d'être le Père Noël que nous ont ramené les Américains à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avant d'être ce Père Noël-là, c'était l'homme de la forêt, l'homme des bois, cet homme ermite, cet homme qui représente la nature, cet homme qui dort pendant l'hiver mais qui va revenir. Et son origine, son origine, c'est le dieu Pan. Le dieu Pan, le dieu de la mythologie grecque, Pan, qui mérite bien son nom. Le dieu Pan qui est représenté avec un pénis en érection dans une telle taille qu'il se tape le menton. Et moi, je comprends que les enfants aient peur de ça. quand on leur dit le Père Noël « Viens sur mes genoux, mon petit ! » Moi, je comprends que les enfants se débattent et aient besoin de partir ailleurs. Voilà pour l'histoire du Père Noël. On raconte aussi certains, et c'est M. Van Genep que je ne saurais trop vous conseiller de consulter, qui racontent ça en disant « C'est peut-être aussi Odin, le dieu avec sa chasse norvégienne, ce dieu qui passe avec des reines. Il semblerait que le Père Noël lui ait piqué ses reines à lui. » Enfin, l'histoire du Père Noël plonge dans des endroits de mythologie et dans des racines très, très, très complexes et symboliquement très riches. Voilà pour le Père Noël. En ce qui me concerne, je continue à bien aimer raconter l'histoire de Saint Nicolas. Oui, Saint Nicolas avec son père Fautor. Mais je ne vous la raconterai pas maintenant parce que je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Et maintenant, je vais vous raconter encore une histoire qui est l'histoire de... Mais on a même encore plus de temps que ce que j'imaginais. L'histoire de... La véritable histoire de Noël, l'histoire d'un homme qui se pose beaucoup de questions. Oui, c'est ce que j'imagine en tout cas. Il est assis sur une souche, il fait nuit, en-dessus de lui, le ciel est troué d'étoiles avec une qui brille un peu comme ça. Il est assis sur une souche et il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Juste un tout petit peu plus loin, il y a la vieille Rachel qui est venue. La vieille Rachel, c'est la femme du chef du caravan Serraille où ils ont été essayer d'aller tout à l'heure. Mais il n'y avait plus de place. Enfin, si, il y aurait eu une place entre deux caravanes de chameaux puis une tribu. Mais ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible pour elle à ce moment-là. Alors le gardien leur a proposé une petite cabane qui était là, juste à côté. Puis il a dit qu'il enverrait sa femme, la vieille Rachel, elle s'occuperait de tout. Quand la vieille Rachel est arrivée, une femme forte qui visiblement avait l'habitude de ce genre de choses et l'habitude des hommes, elle lui a dit qu'il fallait qu'il a cherché du bois, qu'il a cherché de l'eau, qu'il a cherché... Alors lui, il n'a pas arrêté d'aller chercher, d'aller chercher, d'aller chercher. Puis quand c'était le grand moment, il a dit « Maintenant tu restes dehors parce que ce n'est pas un endroit pour les hommes. » Ça l'arrangeait bien que ce ne soit pas un endroit pour les hommes parce qu'il n'avait aucune envie d'y aller et de rester là-bas. Donc il est là sur sa souche et il réfléchit. Une histoire compliquée quand même. Alors bon, il était d'accord parce qu'il a rêvé. Déjà un homme qui rêve, ça c'est assez normal parce qu'on rêve tous, même eux. Mais un homme qui se souvient de ses rêves. Alors quand il avait des gros doutes, il se souvenait de son rêve. Tout à coup, cette espèce d'impression de frémissement. Et puis un quelqu'un, c'était un quelqu'un. Et ça, il ne peut pas oublier. Ce n'est pas dans sa tête, c'est quelque part dans son corps, cette voix du quelqu'un. Une voix qui était en dedans de sa propre tête à lui, mais c'était vraiment une voix. Et c'est fou parce qu'il a été tout tranquille après. Comme si quelque chose s'était posé. Alors quand il a des gros doutes et qu'il ne sait plus, il repense à ça. Maintenant, il y repense. Mais bon, maintenant, c'est en train de se passer. Parce qu'en fait, c'est comment un fils de Dieu ? Vous, vous connaissez l'histoire, mais lui, il ne la connaît pas. Quand on vit l'histoire, on ne peut que la vivre, on ne la connaît pas encore. Elle n'a pas encore été racontée, il ne s'est même pas passé. Il se demande comment c'est un fils de Dieu. Est-ce que tout à coup, il va sortir comme Mitra ? Ça n'a peut-être pas du rocher, mais du ventre de sa mère. Il va être debout prendre un toroi, il va être là. Peut-être pas. Ou alors, peut-être qu'il y aura un énorme éclair et qu'on entendra une voix tenante en disant « C'est mon fils ! » Non, c'est mon fils. Ou peut-être qu'on aura des trompettes. ça, ce serait pas mal. Il arriverait comme ça en flottant. Couronne, oui, on est obligé de la couronne des ailes. Puis lui, il serait dans un petit coin sur sa souche, comme ça. Il aurait fait tout le boulot pour l'amener, pour tout préparer, puis il serait là dans un petit coin. quand tout à coup il a entendu un petit chat qui miaulait, mais c'était pas un petit chat. C'était pas un petit chat, ça y est, c'était fait. Alors il s'est mis debout, il y avait la vieille Rachel qui était là sur le pas de la porte qui lui a dit que c'est bon, il pouvait venir. Lui, il s'est approché, il n'osait pas, il n'avait pas vu d'éclairs, de flammes, de dragons, mais il s'est quand même approché et il lui a dit « Voilà, c'est fait, tu peux être content. » Puis elle lui a mis un paquet dans les bras comme ça, tac, il n'osait pas regarder. Il a regardé la vieille Rachel, il a demandé si c'était, enfin, c'était quoi ? Elle a dit que c'était un bébé. Il a dit « Un bébé ? » Elle a dit « Ben ouais, regarde. » Alors il a regardé là où tu es. Il a vu un bébé. Il a dit « Mais c'est un bébé ? » Elle a dit « Oui, en général, c'est ce qui se passe, c'est un bébé. » Puis elle est partie en lui disant « Tu peux t'occuper du reste et ranger, je reviendrai. » Puis il est resté comme ça avec son bébé. Et là, ça a sinué à l'intérieur de lui comme un tracé de serpent froid. Mais alors il s'était complètement fait avoir d'un bébé. Un bébé. Il s'était complètement fait avoir et depuis le début, il a fait un pas pour entrer dans la grotte, la crèche, enfin ce que vous voulez. Et il l'a vue, elle, avec ses cheveux tous collés, ses yeux brillants de fatigue, cette espèce de pauvre petit sourire tremblé. Et puis il a tout oublié. Il lui a déposé l'enfant dans les bras. Il a dit que maintenant elle pouvait dormir. Il fallait qu'elle dorme. Puis il a juste ôté une petite mèche qu'elle avait là. Elle pouvait dormir. Et lui, il s'occuperait de tout. Elle a dit « Merci, chérie. » Bon, j'y étais pas. je raconte. Mais ça gêne pas. Peut-être qu'elle l'a quand même dit « Merci, chérie, en hébreu vernaculaire. » Ben voilà. Du coup, tant qu'on n'a pas la preuve, tout est possible. Alors elle a dit « Merci, chérie. » Et puis elle s'est endormie. Et le petit s'est endormi avec ses petits bruits de bébé. Et lui, il s'est senti investi d'une responsabilité. Il a rangé. Enfin, il a écarté les choses. Il s'est mis « Non, je m'excuse. » Il a écarté les choses pour qu'on ait de la place. Et puis il a pris son bâton et il s'est installé comme ça, le regard fixé sur la porte parce qu'il allait veiller. Puis il a veillé un moment avant de s'endormir gentiment quand tout à coup il a entendu des bruits. Il a entendu des espèces de raclements de gorge, des bruits de voireaux qui sont graves. Il a tout de suite su que c'était des bergers. Parce que nous, on dit les bergers « Ah, c'est joli, les bergers, ils ont des moutons, ils aiment leurs bêtes, puis on les met dans les crèches et tout ça. » Mais les bergers, à l'époque, ce n'était pas du tout ça. Les bergers, à l'époque, c'était des bandits, c'était des hors-la-loi. Ils étaient dans les collines. Le jour, ils gardaient leurs moutons. D'accord, mais la nuit, la nuit, ils attaquaient les voyageurs, ils violaient les femmes, ils attaquaient tous ceux qui étaient isolés. C'était ça, les bergers. Alors quand il a vu ça, il a pris son bâton, il est sorti, il a poussé un grand cri de père qui va défendre sa progéniture. Puis quand il les a vus approchés, il ne les a pas reconnus. Il y avait une espèce de borgne, il y en avait un gros qui boitait. Ils avaient des voix de petits qui tremblaient. Ils ont raconté une histoire invraisemblable. Il allait les flanquer à la porte quand il l'a entendu, elle derrière, qui disait « Laisse-les ». Alors bon, il s'est écarté, il les a laissés entrer. Il devrait y avoir des horaires de visite aussi parfois. Pas la première nuit quand même. On peut quand même vous laisser vous reposer un petit peu ou pas. Je suis sûre que maintenant il y a des horaires de visite et qu'on ne laisse pas entrer n'importe qui. Bon, ils ont amené en plus des cadeaux parfaitement adaptés au premier âge, des tomes qui puaient, un bouc qui sentait déjà le bouc, un agneau qui fallait attacher et puis une peau de mouton pour quand ils auraient froid qu'ils n'étaient pas bien tannés. Quand enfin ils sont repartis, il a dit « Dors, je m'occupe de tout ». Elle a eu un petit frère fatigué, elle s'est endormie, lui il l'a rangé et puis il est resté comme ça et il l'a surveillé jusqu'à entendre les bruits d'après, des bruits soyeux, des espèces de... Ça c'est les chameaux. C'est impressionnant, l'impression qu'ils vomissent quand ils parlent, pour des problèmes gastriques. Ils ne savaient absolument pas comment faire, il a fallu parquer les chameaux en reculant, en épis. Ensuite, ils ne savaient pas s'ils s'adressaient au roi mage eux-mêmes ou à leurs serviteurs. Après, ils ne savaient pas qui il fallait faire entrer en premier. Ils prenaient une place habillée comme ça avec leurs serviteurs et puis des cadeaux tellement adaptés aussi. De l'or, des paquets d'encens, de mire, ça faisait un mélange d'odeur dans cette crèche avec les tomes des visiteurs précédents. C'est vraiment ces visites à l'hôpital où tu es là comme ça, on t'amène des bouquets monumentaux, on t'amène un nid d'ange en cachemire qu'il ne faut surtout pas laver à la machine, enfin des trucs quoi. Puis il faut dire merci, il faut savoir qui tu fais asseoir ici et puis tu as celle qui vient, tu n'as pas envie de lui parler, tu as ta copine, tu aimerais bien mais tu ne peux pas parce qu'elle va se vexer. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas parce que c'était il y a longtemps que ce n'était pas déjà compliqué. Et quand enfin ils sont repartis, il lui a dit « Dors, je m'occupe de tout. » Il a rangé et il a veillé. Et puis enfin, comme vous le savez, l'histoire est enfin finie, il va pouvoir dormir, il va pouvoir passer la nuit à récupérer. Pas du tout parce que tout à coup il entend un drôle de bruit. Ça va, vous entendez quand je parle comme ça ? Il est bien ce micro ? Il entend un drôle de bruit. mais un bruit qui l'alerte tout en étant insignifiant comme une espèce de glissement ou alors un suintement. Pas comme si on avait oublié d'éteindre et ça fait « ploc, ploc, ploc » mais une espèce de « ploc » et puis on n'entend pas le « cl » comme une espèce de soupir « cloc » qui ne reprendrait pas son expire. Comme si le temps se mettait à romper. Là, c'est pas mal. C'est difficile à se représenter. C'est pour ça que je vous donne un peu des possibilités pour vous faire une image ou une sensation. Une limace molle qui avance une espèce de « ahhh ». Alors lui, ça l'alerte. Il regarde, il ne voit rien. Il sort un petit peu. Il regarde mieux. Elle dort, le petit aussi. Il sort avec son bâton. Mais qu'est-ce que c'est ? Puis il voit dans le fond de la nuit une espèce de silhouette encore plus sombre que la nuit. Une espèce de silhouette de petite, toute crapotante comme ça, toute crapac qui avance comme ça. Puis plus ça s'avance, plus ça fait des espèces de chuintements. Mais il ne sait pas ce que c'est. Mais ça s'approche de lui. Puis plus ça s'approche de lui, plus il voit que c'est une créature. c'est une naine. Une naine. Ça va dans le film. C'est des images horribles de moi-même que je donne là. Une naine qui s'approche comme ça. Bon, elle est toute petite. Il va faire quelque chose. Il va faire une espèce de capuchon comme ça. Puis sous les capuchons, deux petits yeux brillants comme ça. Et à ce moment-là, il prend son bâton. Ça doit être une mendiante, une sorcière. Il va la chasser quand il entend derrière lui, la voix de sa femme qui dit non, laisse-la. Laisse-la entrer. Alors, il se pousse un peu pour la laisser passer. Elle passe devant lui avec une espèce de capuchon comme ça, noir, un habité, des habits en rayon qui se défont plus elle avance comme ça, mitée, trouée. Elle passe devant lui, toute petite. Et quand elle arrive près de la femme et du bébé, lui, il va la rejeter mais sa femme lui dit non. Elle fourrage, foutimasse dans sa poche, on ressort une espèce de toute petite chose, on dirait un pruneau mais sec, très sec, avec une toute petite queue comme ça. Le pire, ce n'est pas le pruneau mais c'est ses doigts tout fripés avec des ongles tournicotants comme ça, et puis elle se poche sur le bébé. Lui, il va la... elle pose le pruneau sec sur le ventre du bébé et au moment où le pruneau touche le ventre du bébé, il se... il se remplume, le pruneau, il devient, il devient presque un peu gros, quoi. Et puis il commence à devenir brun et puis il n'est plus brun, il est rouge, il n'est plus rouge, il est jaune avec des petites traces, il est vert, il y a une espèce de petite, une pomme, une pomme entamée avec des traces de deux petites dents, une pomme entamée et au même moment les mains dans une espèce de contagion, de fraîcheur, les ongles se raccourcissent, ça devient des petits ongles tout roses avec des lunules parfaites, les doigts fins, une paume douce, un coude rond, une épaule parce qu'elle jette derrière elle sa vieille cap de temps puis à la place de la vieille on voit une espèce de jeune femme rayonnante, les joues brillantes, les yeux aussi avec deux petites larmes qui roulent, une longue chevelure qui sent le printemps qui retourne sur elle-même qui regarde la femme qui dit merci, merci, qui dit au petit merci mon petit, merci, elle regarde l'homme et lui dit et toi aussi, merci, puis elle part en dansant sur ce chemin de nuit et lui, il n'a rien compris, il se retourne, il voit sa femme qui regarde en souriant, le petit pouce en soupir s'endort avec sa pomme sur son ventre et il lui dit mais c'était qui ? Elle le regarde, il ne l'a pas reconnu ? Non, mais non, il ne l'a pas reconnu parce qu'elle la connaît ? Non, c'est la première fois qu'elle la voit, mais c'était Ève mon chéri, c'était Ève, Ève qui a été privée de mort, Ève qui depuis tout ce temps à temps, à temps, dans un coin de temps, plié sous le temps qui pèse, à temps, avec sa pomme entamée, qui se flétrit, qui se ratatine, qui se sèche et se dessèche, enfin, enfin, l'histoire peut repartir. Alors voilà, drôle d'histoire, cette histoire de Noël qui plonge ses racines bien, 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 bien loin dans le temps. Une histoire qui raconte l'humain, l'humanité. Alors comment est-ce qu'on fait ? On y croit ? On n'y croit pas ? On la fête ? On ne la fête pas ? On se fait des cadeaux ? Pas de cadeaux ? De toute façon, tout ça a été fait depuis tellement longtemps. Ce n'est pas tellement maintenant qui compte. C'est qu'on comprenne cette histoire et d'où elle vient. Quand le père du père de mon père, quand le père du père de mon père était soumis à une question, à un trouble, à une angoisse, parce que quelque chose autour de lui ou dans le monde, il ne le comprenait pas. Alors, quand le père du père de mon père ne savait plus que penser ni que faire, il n'allait pas dans sa bibliothèque pour chercher des réponses. Pourtant, il y en avait des réponses dans sa bibliothèque. Non, il sortait de sa maison, il allait dans la forêt qu'il connaissait, où un ruisseau coulait entre des cailloux, il allumait le feu comme il avait appris à le faire et là, dans le frémissement de l'eau, dans la respiration de la forêt, dans le craquement du feu, il disait les mots qu'il connaissait. Et la réponse lui parvenait. Quand le père de mon père, à son tour, était hanté par une question, par un trouble, par une protestation et que rien dans les livres que son père lui avait légués ne lui apportait le moindre élément de réponse, alors lui aussi, à son tour, il sortait de la maison qu'il connaissait. Il allait dans la forêt qu'il connaissait, là où des cailloux moussus accompagnaient une petite rivière qui serpentaient et là, il faisait le feu comme il avait appris à le faire. Mais il ne connaissait pas les mots ou alors il les avait oubliés. Mais, dans la respiration de la forêt, dans le murmure de l'eau, dans le craquement du feu, la réponse lui parvenait. Et quand mon père, à son tour, était arrêté par une question lancinante qui frappait au vitre de son être comme une abeille ivre qui ne peut plus sortir quand il était torturé et que rien dans les livres que son père et son grand-père lui avaient légué ne lui apportait le moindre élément de réponse, alors lui aussi, il sortait de sa maison. Il allait dans cette forêt qu'il connaissait où des cailloux remplis de mousse disaient une rivière disparue. Mais voilà, il ne savait plus faire le feu et il ne connaissait pas les mots. Mais il restait là, debout, dans la respiration de la forêt et la réponse lui parvenait. Et moi maintenant ? Quand la question est tout autour de moi, qu'elle est à l'intérieur de moi et que franchement les livres de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père, moi je ne sais pas où est la forêt. Je ne sais plus faire le feu et je ne connais pas les mots. Alors je reste là, écrasée par la question et je repense à mon père et je repense au père de mon père et je repense au père du père de mon père et de ma mémoire me vient la réponse. Alors quand mon fils viendra, quand il me posera la question, moi, je lui raconterai mon père, je lui raconterai le père de mon père, je lui raconterai le père du père de mon père et mon fils grandira comme les bouleaux, souples en haut, tenus en bas parce que ses racines pourront s'abreuver au ruisseau souterrain de la mémoire. Aujourd'hui, comment faire avec cette fête de Noël ? Comment faire ? Eh bien, il faut raconter. Raconter les histoires de nos pères, raconter les histoires des pères de nos pères et des pères des pères de nos pères. Alors de nos récits viendront peut-être l'espoir ou la lumière. En tout cas, on saura qu'on appartient à une histoire bien plus vaste que notre petite histoire d'aujourd'hui. Alors du coup, joyeux Noël ! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...